Et pour l'instant, incertain. La disparition aujourd'hui de la légende Johan Niskens. La fédération néerlandaise a annoncé le décès du mythique milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam et des Pays-Bas ce lundi à l'âge de 73 ans. Le triple vainqueur de la C1 et finaliste des Coupes du Monde 1974 et 1978 était souvent surnommé Johan II, en référence à son coéquipier Johan Cruyff, triple ballon d'or de France Football. Souvent présenté comme le lieutenant de Johan Cruyff, le génie du football des Pays-Bas. Donc où classer Johan Niskens ? Peut-on mettre Johan Niskens dans la case des génies du football ? C'est le débat du Minuit Info. Jingle, mes amis en régie. Je crois que tout le monde m'a dit non. Extradière joueur, extraordinaire milieu de terrain, mais pas génie. Qui prend la main ? Je sais que Vincent, vous avez écrit pour ce mardi dans l'équipe, c'est pas un génie ? C'est un excellent footballeur ? Enfin, c'est un grand footballeur ? Alors, c'est pas un génie, mais c'est un révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est pas un génie, parce qu'il n'est pas dans les dix joueurs qui ont inventé quelque chose avec le ballon, qui ont créé des choses folles comme Pelé, comme Maradona, comme Messi. Alors, elle est où la révolution Niskens ? La révolution Niskens, c'est qu'en fait, c'est une révolution à trois, finalement, avec Rénus Mikkel, c'est l'inspirateur du football total. Johan Cruyff, qui a donné le sens au football total. Et c'était Niskens qui l'a finalement rendu possible en étant le milieu le plus complet et le plus moderne de l'époque. Il savait juste tout faire. Il savait défendre, il savait réguler, il savait attaquer, il savait marquer. Il avait une frappe de balle incroyable. J'avais une question pour toi, parce que moi, je ne l'ai pas vu jouer. Non, non, mais... Vous pouvez peut-être aussi avoir une question pour votre président, Roland Courbet, parce que Roland, j'ai regardé, vous êtes en 70, vous débutez votre carrière pro. Alors, à mon avis, le regard que vous deviez avoir sur des joueurs comme ça, et notamment Johan Niskens, qui nous a quittés aujourd'hui, moi, ça m'intéresse de l'avoir. Mais question, réflexion de Grégory Schneider. L'image que j'ai de cette équipe des mecs de l'Ajac, c'est qu'ils étaient tous comme ça. – Ils attaquaient tous, ils défendaient tous, ils avaient tous une intensité athlétique. Qu'est-ce que lui avait de plus que Ariane, Van Heineken ? – Il avait plus de talent que les autres. C'est-à-dire qu'il y avait un Johan qui était meilleur que lui dans l'équipe, mais lui, il était meilleur que tous les autres. – Il était plus fort que tous les autres ? – Ah oui. – Que Kroll, que Cége. – Ah oui, en plus, Kroll, c'est un défenseur. Ils n'avaient pas le même patrimoine technique. Même s'ils changeaient tous de place et qu'ils évoluaient tous à une place de l'autre, au fur et à mesure, c'était différent. Mais Rep, ça a été plus court son passage à l'Ajac. – Roland Courbis, joueur de foot, vous avez commencé votre carré dans les années 70. Vous, le jeune Roland, quand vous regardez Johan Niskens, notamment en l'occurrence Johan Niskens qui vient de disparaître aujourd'hui. C'était quoi votre regard ? – C'était une époque déjà de l'Ajac qui était en même temps que ce qu'il y avait dans nos habitudes, les Beatles. Donc ils avaient tous cette coiffure un petit peu originale, puisque ce n'était pas courant de voir un joueur avec les cheveux l'homme. Mais eux, ils les avaient tous. Et Niskens, difficile de le comparer à un joueur. Mais déjà, essayons de nous imaginer un petit peu une organisation et un joueur en plein milieu de l'organisation qu'on peut, disons, appeler un carrefour. Le roderie de City au niveau de l'importance. Avec une frappe de balle monstrueuse. – Ah oui ? – Ouf. Donc quand tu le voyais à mi-distance et quand il y avait un couffant à 30 mètres, oui, je ne sais pas. – Il a 5 buts à la Coupe du Vente, il se trouve en 18. 5 buts. Et en ce qui concerne les tirs au but, pour les rater, les tirs au but, il fallait qu'ils ratent le cadre parce qu'il est frappé avec une puissance hors normes. Donc ce joueur-là, évidemment, je ne le mets pas dans la catégorie de Johan Cruyff, mais juste dans la catégorie en dessous. Mais au niveau de l'importance pour l'Ajax de l'époque, c'est sûr qu'à ce carrefour-là, c'était difficile de faire mieux. – Niskens, ce que j'ai lu aujourd'hui, quelques notes comme ça, de lecture, préfigurent des milieux défensifs modernes grâce à sa combativité, sa frappe de balle, le carrefour, ce que vous nous avez expliqué. Niskens, en milieu défensif, on a l'impression qu'il a ouvert une voie, peut-être, à ce que sont aujourd'hui nos milieux défensifs. – Oui, non, pas tout à fait. – La voie qu'il a ouverte, c'est boxe to boxe. – C'est de 20 mètres au 20 mètres, je suis le roi, quoi. Ça, il a un peu ouvert ça. Avant, il y avait une répartition des rôles qui n'était peut-être pas aussi nette. – La rupture a été totale parce que moi, j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, 71, 12, 13, ils gagnaient trois Ligues des champions. Ils étaient face au Bayern de Munich, qui a fait 14, 15, 16 derrière. Allemagne, 74, ils marquent le pénalty au bout de deux minutes sur une accélération de Cruyff. Vox, le... – Vox, Berti Vox. – Le Mers, Sepp Maier, par à gauche, ils tirent en plein milieu, ils tiraient souvent en plein milieu. Ça frappe, paraît-il, un peu raté, mais enfin, ils perdent deux. À l'arrivée, le monde du football était écœuré parce que déjà, les Français, on n'aimait pas... On était une génération où on n'aimait pas très bien l'Allemagne, etc. – On n'aimait pas beaucoup les Allemands, etc. – Et ça, ce coup du monde, on ne saura pas le plus de là-haut. – 74 ans, ils avaient été royaux au niveau des poules, ils dominaient, et comme tu disais, c'était les cheveux longs, ils lançaient une mode. Pâte d'éléphant, chemise à fleurs, cheveux longs, on avait tous. Les gosses de 11 ans à 15 ans, même Platini en parle. Roland est peut-être... T'as trois ans d'écart avec Platoche, peut-être ? – Oui, trois ans, deux ans. – Tout le monde s'était rouillé, on en a parlé. Tout le monde était derrière les Hollandais volants. – C'est nous, les ballets. – Alors, ils ont révolutionné le football total, comme tu disais, avec Rainnus Michel, parce qu'on sortait de l'Italie, calcio. – Catenaccio. – Oui, catenaccio, mais tout le monde en défense, on s'emmerdait, et eux, ils ont apporté, ils ont ouvert les fenêtres. Et là, les mecs se demandaient, mais quels sont ces joueurs, quoi, qui courent partout avec une technique de la vitesse et un mètre à jouer, c'est Johan Cruyff. – Un petit quelque chose, quand même, c'est-à-dire qu'ils ont mis les Pays-Bas sur la carte, parce que c'était pas un pays de football. On peut rempasser ce qu'on voit, ils prenaient des tartines contre les Belges, ils avaient jamais gagné. – Absolument. – C'était un tout petit pays de football. Et c'est devenu, de ce jour-là, un pays considérable avec des résultats réguliers. – Même si Feyenoord gagne la France d'Europe en 70. – Mais c'était pas, c'est comme, c'est une génération qui a poussé. – En 69, ils vont en finale. – Oui, on l'oublie pas. – Ils prennent un carton contre, c'est Milan, je sais pas si c'est l'Inter ou le Milan Asse, ils perdent 4-1 en finale. – Le grand Milan. – Voilà, et ils prennent 4-1. – D'ailleurs, dans le monde du football, c'est une grosse surprise et une grosse déception de les voir morfler comme ça, on ne se les imaginait pas. Et pourtant, ça a été le cas. – Surdoué, Joanne Niskens ? Eh bien oui, puisque, je sais pas si dans vos recherches, vous avez vu qu'il avait pratiqué un autre sport. – Oui, le baseball. – Le baseball. – Mais Creuil Fossier avait joué au baseball. – Jusqu'à 16 ans, il est le meilleur batteur de l'équipe de la seule des Pays-Bas jusqu'à 14 ans. Il va passer 3 mois aux Etats-Unis au moment de sa signature à l'Ajax dans la franchise des Chicago Cubs. – Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, l'Ajax, c'est un club fantastiquement formateur, mais qui n'a pas de centre de formation. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrêt Bossman, il n'y a pas vraiment de centre de formation à l'Ajax. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bâtiment. Les gars, ils habitent soit dans les familles ou alors c'est des gars qui habitent autour. C'est complètement autour. Niskens, il habitait à 20 km. Enfin, il a grandi à 20 km d'Amsterdam. Et ils étaient tous comme ça, en fait. – Et Niskens, c'est un enfant de l'Ajax, mais il arrive à 18 ans. – Son poche chez les jeunes, c'est arrière-droite. C'est à ce poste, d'ailleurs, qu'il rentre à l'Ajax. Alors, il est considéré comme l'un des milieux révolutionnaires, mais il rentre finalement à l'Ajax au poste d'arrière-droite. C'était aussi mon poste, mais malheureusement, je suis… – Réveillez-vous sur le… – C'était pas mauvais, c'était très mauvais. – Oui, c'était très, très mauvais. – Des supporters d'un même club qui se battent, ça s'est passé hier à Lyon, lors du match. OL-Nantes.